Musique Je m'appelle Romain Verneuil, je suis ostréiculteur ici à Gouville-sur-Mer dans la Manche, installé depuis 2014 sur la nouvelle zone conchilicol. Musique Les atouts du territoire pour proposer des huîtres de qualité dans la Manche sont qu'ici on bénéficie des plus grandes marées d'Europe, le plus grand marnage aussi, pratiquement 14 mètres de différence de hauteur entre la basse mer et la haute mer, un estrant très vaste, des marées assez puissantes avec des courants aussi puissants qui font que le plancton se renouvelle très facilement. Du coup on a des huîtres qui sont bien nourries et qui ont du caractère, ici vraiment du caractère, des huîtres très iodées et que c'est un peu la particularité d'ici dans la Manche. Musique Alors les étapes d'élevage pour une huître sont environ sur un cycle d'élevage de 3 à 4 ans. On reçoit le naissin en général au printemps et après s'en suit des opérations de dédoublage et de triage en fonction de la croissance des huîtres sur les 3 ans du cycle, 3-4 ans, pour finir en général à une densité faible de 150 pièces par poche qui favorise la croissance et aussi la qualité des huîtres. Aujourd'hui on prime vraiment sur la qualité des huîtres pour une qualité constante sur l'année et avoir un produit de qualité à offrir à nos clients. A partir de la 3ème année, 3-4ème année, quand les huîtres sont calibrées, elles passent dans une machine qui les trie en fonction de leur poids, où on aura les différents calibres entre le 1 et le 5, sachant que la 3 est la plus privilégiée en France. Nous, en fonction des commandes qu'on a, on passe les huîtres en bassin de purification, minimum 24 heures, et ensuite elles sont expédiées en fonction des demandes de nos clients directement chez eux. Une idée recette que je vais avoir toute simple, qui associe des produits normands et manchois, c'est les huîtres cratinées au cidre, qui se marient très bien ensemble, tout simplement au four. A bientôt sur tevi.tv